les apiculteurs apicultrices bonjour bienvenue sur la chaîne apitof alors on va faire une petite vidéo ce matin j'ai fait un greffage hier on va voir ce que ça a donné ensemble j'ai pas du tout contrôlé donc on va voir ça ensemble donc je vais me mettre au moins une petite cagoule je place ma caméra et on se retrouve tout de suite abonnez vous liker en attendant allez on va aller contrôler ça va c'est un peu nuageux avec un petit peu de vent donc un petit coup de fumée par sécurité donc là on voit je sais pas si je sais bien la mini plus c'est plein je leur avais mis du candy hier elles ont tout mangé donc c'est bien du candy protéiné on va faire ça doucement alors on en a alors déjà je vais je vais regarder moi même regardez on a une deux trois quatre cinq six et sept huit neuf dix voilà on en a dix voyez les abeilles sont bien sur les cupules donc comment on voit une cupule a bien été prise voyez hop vous avez une toute petite collerette là pas si vous la voyez collerette de cire qui montre que la la cellule a bien été prise à la différence ici vous voyez la cellule n'a pas été prise il n'y a pas de collerette de cire l'ont très certainement nettoyé donc là une deux trois quatre cinq six donc là on a dix cellules de prise sur 14 donc c'est plutôt correct en sachant que mon greffage je les fais en fin de journée c'était un peu difficile de trouver les larves que je voulais j'étais un peu en plus fatigué dont je voyais pas très bien donc là ce que je vais faire je vais leur recherche un petit peu de candy protéiné ça les stimule un peu pour travailler donc là je vous voyez moi je malaxe un peu de la pâte comme ça protéiné soit je mets du pâti protéiné soit je mets du candy protéiné l'idée c'est d'avoir un peu de protéines voilà je fais des petits boudins je les place au niveau de mes cupules je les fais assez épais pour pas qu'elles descendent trop j'ai pas des trop grosses boules vous voyez à tout de suite à se mettre dessus on va en mettre là hop tac et voilà donc c'est terminé maintenant que je sais qu'il ya des cupules de prise je les laisse jusqu'à j'y plus 5 1 pour pouvoir les prélever les mettre en couveuse après voilà pour cette petite partie on va essayer de se retrouver au rucher mais pour voir un petit peu autre chose allez à tout de suite donc avant de vous emmener au rucher là on est sur mes rênes souche un mes rênes qui sont inséminés que j'utilise pour bien le soit le greffage ou les prélèvements et là dernièrement je me suis dit tiens je vais tester un les cages où on emprisonne les rênes à l'intérieur comme ça voilà avec les cupules donc on voit que les abeilles sont dedans la reine est ce qu'elle est allée là je sais pas si vous allez bien voir aller là et voilà je vais juste observer s'il ya des oeufs dedans alors effectivement il ya des oeufs dedans elle a bien combu donc ce que je vais faire c'est que bah maintenant je vais ouvrir ça donc ça a l'air de marcher plutôt bien donc il ya un certain contrôle quand même à faire avec ce système parce que voilà il faut bien surveiller au moment de la pompe pour pouvoir prélever les cupules au bon moment voilà donc je vais la remettre donc c'est très satisfaisant ça me permet de d'avoir un peu de stock et d'aller plus rapidement par rapport par rapport au greffage qui est un petit peu plus fastidieux je sais que on est sur des oeufs d'un jour donc d'ici trois jours je pourrais les prélever on sera sur des larves de entre 12 et 24 heures c'est l'idéal pour prendre pour prélever des prélever des comment dire prélever des larves voilà allez maintenant pour le coup on va se retrouver aux ruchers déjà j'ai observé quelques frelons asiatiques enfin quelques frelons j'en ai surtout vu un frelon asiatique donc on va remettre quelques pièges alors je vais vous montrer j'ai trouvé ça j'ai été faire un tour action et j'ai trouvé ça pour 1 euro 09 si vous voulez des petits pièges vous avez des petites ouvertures j'ai trouvé ça pas mal 1 euro 09 là j'ai vu que un frelon asiatique donc ça sert à rien de mettre des gros pièges avec des gros appâts ce qui risque d'attirer d'autant plus les prédateurs donc là je vais mettre des petits pièges il y en a un jeu que l'on voir qu'un donc bon pour l'instant je peux pas m'amuser à mettre des gros pièges juste suspendre des petits pièges comme ça avec de l'appât et puis on va pouvoir les placer j'ai déjà en fait un verre ma cabane allez le mille sirop ça permet que le soleil tape dessus et comme ça ça diffuse un peu la part et ça va les attirer allez on va continuer notre visite donc là on va contrôler cet essai qui est en ruchette il faudra que je débroussaille donc ça c'est un essai qui est censé partir pour un client et je vais vérifier le développement avant de le préparer au départ comme ça celui qui fait les essais qui partiront mercredi les trois essais donc là on est sur du nectar donc c'est des essais sur trois cadres donc tout ne partira pas donc l'avantage c'est que ce monsieur là qui vient chercher ses essais il verra que il ya de la douceur sur les cadres donc alors je relève un peu mon chapeau parce que je vois rien moi c'est un cadre qui était à bâtir j'avais mis ça pour qu'elle puisse travailler en attendant de pouvoir les prélever les cadres donc elles n'ont pas l'air de vouloir trop propolisé donc c'est plutôt bien là on est sur du couvain qui est naissant on voit tout est une partie déjà on en voit une même en train de sortir là là idem de ce côté là couvain naissant on voit la douceur des abeilles ça bouge pas on peut secouer un peu le câble on peut retourner un peu je fais pas ça tout le temps c'est pour vous montrer ça bouge pas donc là on est sur du couvain naissant donc forcément faut attendre que la reine repronde dedans là on est du couvain qui est bien avancé aussi mais pas encore naissant on a quelques larves aussi nous avons la reine ici je vous l'a montré un numéroté 1 60 donc là on est sur du nectar et puis du pollen un très important pour les larves que tout comme pour la reine j'ai plusieurs ruches à contrôler je verrai lesquels je mets au monsieur ce mercredi qui lui met celle là ou une autre ça dépend vraiment de comment je sens les essais mais bon dans tous les cas ça lui permet de voir que voilà les abeilles ne bouge pas pourtant c'est assez couvert et je rappelle encore une fois ça m'empêche pas de me faire piquer tout de même j'espère pour ceux qui ont leurs essais ça se développe plutôt pas trop mal n'hésitez pas à mettre quand vous les cadres à mettre un petit peu de sirop au démarrage pour les aider voilà donc pour celle là c'est très bien on va les contrôler une autre si vous voulez donc oui pour les essais à trois cadres attention il faut vraiment prêter une attention particulière trois cadres faut être quand même assez connaisseur en apiculture si vous êtes débutant je vous conseille minimum quatre cadres et encore l'idéal ça serait cinq cadres parce que là c'est vraiment une colonie qui commence à bien se développer trois cadres il ya un cadre de couvins donc un cadre de couvins un cadre de pollen et un cadre de nourriture attention à bien surveiller parce que ça peut vite partir en vite partir en dans problème et que la colonie ne subsiste pas donc il faut vraiment prêter l'attention particulière un chaque où je dirais tous les trois quatre jours aller vérifier un petit coup d'oeil voir si ça se développe bien qu'il n'y a pas de souci les cadres vous pouvez en rajouter un mais en rive surtout pour remettre en plein milieu parce que trois cadres il faut que ça chauffe enfin il ya trois quatre c'est pas non plus blindé à mort d'abeilles d'abeilles voilà donc on va passer à une note visiter celle là on va faire descendre sur les bords permet d'éviter d'en coincer si vous vous faites piquer avec mes abeilles c'est généralement parce que vous en avez coincé une partie et qu'elle se sentent prisonniers donc là on voit encore du nectar pareil là il y a des petits ponts sur les bords des parois je les enlève ça c'était un cadre un cadre à bâtir donc là on voit le couvain le couvain de la reine en cours de ponte tout ce qui est ici est pondu larves en cours un bateau en fait vous avez le couvain fermé les larves autour qui sont développés et encore une couronne où il ya des oeufs dedans et ce qui est bien c'est que vous avez du nectar au dessus et un petit peu de pollen ce qui est pratique pour les abeilles pour nourrir les larves là ici vous inquiétez pas c'est pas la teigne la ligne c'est juste que ils apprécient pas mon fil en travers les fils sont assez gros sur ces cadres là du coup la reine pour pas dedans d'ailleurs on voit le fil dans le fond des avéoles vous appréciez ces belles petites bêtes en tout cas jusque là tout se passe bien sinon je vous remercie beaucoup on a atteint les plus de 5000 abonnés là et ça fait vraiment très très plaisir à chaque fois je dis ça ça fait très plaisir mais sachez vraiment que ça me touche beaucoup de me dire que ben voilà je fais pas des vidéos pour rien et que les gens les gens aiment ce que je fais et j'espère vraiment que ça vous aide d'une certaine manière dans votre apiculture donc là voyez on pourrait se dire que le dans mon contrôle par exemple pour se dire tiens il est un peu mosaïque son son cadre mais non c'est que en fait elles ont rempli les alvéoles et là on est sur du couvain qui est naissant en fait voyez on a des petites abeilles là qui sont en train de sortir j'ai essayé de je sais pas si on va les voir bien à la caméra mais c'est du couvain naissant mais voilà il va être temps que c'est c'était sympa parce que ça se remplit vite et j'ai pas envie de la mettre en ruche avant que ça ne part donc le temps mieux si ça part mercredi là bas c'est un cadre qui est complètement pondu complètement pondu je sais tout la prochaine va peut-être voir les larves nous avons notre reine ici on se balade tranquillement elle est belle l'abdomen est bien développé numéro 63 et sa pente est plutôt bien démarré pour une reine de l'année pareil ça c'est un essai qui va partir mercredi sur trois cadres attention vous n'aurez pas tout ça là la colonie est bien développée je vais sélectionner les cadres dont vous allez avoir besoin le monsieur qui a fait cette commande vous regardez la vidéo il va falloir vraiment prêter une attention particulière je le répète et ça c'est un cadre de nourriture c'est un cadre très certainement que vous aurez dans votre ruche en carton parce que je fais un essai les ruches en carton sont offertes donc là ce que je vais même y faire en attendant mercredi je vais peut-être décaler ça comme ça je vais mettre juste un cadre en rive au cas où ça ça leur permettra d'avoir un petit peu de travail si elles en ont l'envie elle la travaille tant mieux elle la travaille pas c'est pas grave voilà donc ça c'est vraiment un essai qui pour moi est très satisfaisant bien sûr une jeune reine la ponte surtout sur des gros cadres peut être légèrement un peu éparses et mais plus elle va pondre plus son abdomen va bien se développer la spermatheque va bien se mettre en route et là le le couvain va être de plus en plus qualitatif est-ce qu'on en fait une note allez pour le plaisir on va voir celle d'après je ne sais plus que je ne sais même plus s'il y a quelque chose dedans non ça c'est vide ça c'est des essais qui sont partout à moins que vous voulez voir des ruches vides en tout cas pour tous les nouveaux abonnés bienvenue à vous j'espère que maintenant on va aller faire les 10000 mais bon le but c'est vraiment que vous appréciez les vidéos et que vous prenez du plaisir à regarder à regarder celle ci parce que même si on fait pas d'apiculture je trouve que c'est toujours agréable de regarder les choses qui viennent de la nature et l'incroyable conception dont ça a été fait pour son fonctionnement il ya tout un fonctionnement dans une ruche et c'est assez spectaculaire de voir comment ça fonctionne allez donc on va commencer sur une ruche quand on ouvre une ruchette ruche on regarde un peu comment que c'est constitué là je vois que celui là est quand même bien chargé pour éviter d'écraser des abeilles hop je vais sortir plutôt celui là qui me paraît plutôt plutôt vide ça c'est même un cadre j'avais j'avais même pas mis de cire même l'ont bâti quand même un peu et remplissent de nectar donc ça voyez ça c'est un cadre que je vais pas mettre plutôt le mettre à l'échelle extérieure pour faire vider le cadre et puis le retirer c'est pas c'est pas beau ça hop ça c'est déjà plus beau voyez on a un très beau collier de nectar un petit peu de couvain en cours d'auperculation là on voit toutes les larves laisser de pas bouger pour vous voyez à l'intérieur hop de l'autre part de l'autre côté pareil donc ça c'est vraiment très très beau à voir on a des petits ponts sur les bords on va les enlever on va même chercher un autre cadre à bâtir parce que si tu veux il est pour beau on va changer le cadre à bâtir quand même carrément et celui que je vous ai montré là au début très beau couvain encore une fois la ligne qui plaise pas mes abeilles oui elles essaient même de construire en dehors c'est vraiment parce que le fil est gros ce qui est dommage parce que le fil est gros mais il est plutôt bien donc ça m'embête ça voudrait dire qu'il faudrait que je refile tous les cadres c'est un peu embêtant donc là c'est un cadre à bâtir que je leur ai mis en cours de construction et tout est pondu vraiment tout est pondu vous avez un peu de larves ici des oeufs là c'est c'est vraiment une reine qui est vraiment bien partie aussi après chaque ruche est différente donc là j'entends un bourdonnement un peu bon on me dit peut-être que j'ai coincé à une abeille et ça leur plaît pas donc un petit coup de fumée ça disperse les phéromènes d'agressivité au pire pour éviter une piqûre là regardez moi ça si c'est pas du beau couvain ça c'est magnifique magnifique là très beau couvain bien fermé qui est bien compact là on a une collerette ici de bas de larves d'oeufs et ici une très belle collerette ça c'est un cadre vraiment superbe vous voyez idem de l'autre côté est tellement beau que la reine elle s'est dit allez je suis filmé je me mets là aussi voyez elle est là je déplace au milieu du couvain fermé là superbe reine donc là le cadre ici c'est de la nourriture donc bon pour moi j'ai pas besoin d'aller plus loin donc là attention je sais que la reine est ici pour pas l'écraser on va recasser les cadres donc là pour mettre des cadres quand vous avez moi je suis sûr glissière en principe mais quand vous avez des cornières et des clous en bas vous cherchez votre encoche un peu en biais comme ça et hop vous rapprochez après évitez d'y allaiter directement comme ça c'est pas évident vous cherchez tac vous avez le crochet du bas et hop vous rapprochez après ça évitera que vous coinciez des abeilles partout on va remettre un cadre neuf puis celui là comme je vous ai dit on va le laisser les à côté pour être lécher et j'avais un cadre ouais où j'avais oublié m'avait construit c'était un cadre moche d'un essai que j'ai attrapé et il était blindé de nourriture mais blindé du coup je l'ai mis à lécher c'est vous inquiétez pas en tout évident donc ça ça va être à décirer et puis à remettre de la cire dessus donc voilà pour cet essai j'espère que ça vous plaira notamment pour le monsieur qui va recevoir ses ruches qui vient chercher ses ruches ses essai mercredi s'il n'y a pas de changement pour lui donc voilà voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu toujours un plaisir de vous partager ce que je fais et surtout quand j'ai le temps là j'avais un petit peu de temps ce matin donc bon allez je me suis dit pourquoi pour faire plaisir à mes abonnés j'espère sur ce que cette journée se passera bien pour vous et que si vous visitez vos ruches vous preniez autant de plaisir que moi je vous dis à très bientôt et merci à tous de me suivre et merci à tous les nouveaux abonnés ces derniers temps qui m'ont fait passer les 5000 abonnés à très bientôt bon